Alors, je vais vous montrer le meilleur exemple maintenant. Je vais vous montrer une expérience plus importante. Mais croyons-moi, ce n'est pas quelque chose de compliqué. Ce n'est pas très compliqué. Je vais vous montrer que vous appelez tous les membres de la loi en disant très correctement. Et bien, il devrait être fine. Allez, nous voulons voir ici pour 144, P4, P4, P3, P2, etc. Nous voulons voir comment nous travaillons sur cette question. Alors, premièrement, vous pouvez vous dire, je ne peux pas vous dire, alors, ça ne vous parlez pas de P3, P2. Maintenant, vous avez observé ici, alors, il y a une loi qui disait ce comme ça. X, Y, N. Alors, voilà. Each component is going to take the power. Each component is going to take the power N. Pareil, c'était en termes de division. Maintenant, c'est la même chose, mais simplement en termes de multiplication. Alors, X, Y, N. Each component, X, N. Divide X, N. Et ensuite, Y, N. La même chose pour ici qu'il s'y combine. Alors, s'y combine 144, à la puissance de 3-Law2. Et ensuite, les poupées P4, voilà, nous avons deux components, là. Premier component, c'est 144. J'ai mis 144 power 3-Law2. Et P4, les poupées P4 power 3-Law2. Power 3-Law2. Maintenant, eh bien, alors, divisez-vous. Pareil, moi, ici, ici. C'est 216. Alors, voilà. Each component is going to take power N. Each component is going to take power N. to third. Alors, so, each component is going to take power N. to third. Alors, 216. Vous prenez power N. Vous prenez power N. Deux tiers. Voilà. 216. Vous prenez power N. Deux tiers. Voici. Et ensuite, voilà. Pay power N. 3. Mais aussi, vous prenez. Alors, N. Négatif. Négatif. Deux tiers. Ok. It's good for this one. Alors, ce qu'il veut faire, là. Vous commencez avec le côté gauche. Vous observez ici montrer qu'il est bien de côté. Et vous observez ici montrer qu'il est bien de sa valeur. Ça veut dire que vous observez ici montrer que sa côté gauche, là. Donc, avec ce premier nombre, il y a 2 power X, 3 power Y, et P power Z. Allez, vous avez un coup de poids ici. So, each component, TX power 3-Law2. 144 power 3-Law2. P power 4-6 power 3-Law2. Divisé par 216. P power N. 2 tiers. Et P power N. 3. L. O. C. L. 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 Alors, ça c'est pour la première pote. Allez, comme pour cette pote, c'est maintenant 216 par voie négative de tir. Alors, 216 à la puissance de négative 2 sur 3. Alors, voilà, cela vous donne 1 sur, cela vous donne 1 sur 36. Alors, divisé par 1 sur 36. Et ici, voilà, ça c'est maupé. Toujours, voilà, whenever you have a base, to empower to another power qui se disposait faire. Alors, se disposer multiplié man. So, se disposer multiplié man par voie la possibilité de moins 3 par négative de tir. Allez, nous voulons être plus chauds ici maintenant pour les poumons. Alors, cela vous donne 1 sur 1728. Alors, c'est P par voie. Alors, 4 fois 3 par voie, cela vous donne combien 6 ? Maintenant, c'est bien, il peut diviser par, c'est bien. Il peut diviser par, ça c'est maupé à la division. Il peut diviser par 1 sur 36. Là, voilà, ici c'est P. 3 par négative de tir, moins 3 par moins. On va se couper, 3 avec 3, cancel. Alors, je ne vous laisse P power. Alors, je ne vous laisse P power 2. Maintenant, il est bien quand je travaille sa partie là. Alors, je vous ai multiplié bien nos calculatrices. Quand je multiplie ça nos calculatrices, c'est 1728. Diviser par, alors, 1 sur, diviser par 1 sur 36. Et quand je fais un petit peu nos calculatrices. Maintenant, je fais un principe ça nos calculatrices, c'est 1728, diviser par. Maintenant, 1 sur 36, comment je décolle nos calculatrices ? Diviser par 1 sur 36. Je me montre les autres à l'année, il n'y a pas que je dis qu'elle est fraction. 1 sur 36, ça veut dire 1 diviser par 36. Alors, je multiplie la même chose dans mon calculatrice, cela me donne 1. Alors, c'est 1728 diviser par 1 sur 36, cela me donne 1628, 208. Voilà, cela me donne 162000, alors 208. Et par contre, on est là, voilà, ça c'est pour P power 6 diviser par P power 2. Alors, ce qui se dit d'apprendre vraiment, alors, tout d'abord, whenever you have the same base, whenever you have the same base getting divided, qu'est bien basse P, qu'est diviser par basse P. Alors, ce qui se dit d'apprendre, c'est ici, you always subtract, you always subtract power, alors, P power 6 diviser par P power 2. Alors, si vous met P power 6 retiré, et vous met P power 6 retiré 2, cela vous donne 62, 208. de la P power, P power 4. Ok, it's good for this one, pas de difficulté pour ça. Alors, whenever you have same base getting divided, d'un apprenant des plus jeunes long ministères, that you should subtract power, even 6 retiré, even 6 retiré 2, cela vous donne P power 4. Allez, pas de difficulté pour ça. Ça veut dire que tout d'accord, il y a P power Z, P pour P power 4. Si P power Z, P pour P power 4, ça veut dire que, alors, dans lesquels il faut ici, alors, P power 4, dans mon réponse, il fait bien que P power Z. Alors, cela veut dire, pour attention, it implies, P power 4, P pour P power Z, ça veut dire que Z est égal à, ça veut dire que 4 est égal à Z, ça veut dire que Z est égal à 4. Donc, n'oubliez pas le Z, vous vous répondez. Mais maintenant, vous avez un coup de point de bouquet, vous faites ça, D power X avec 3 power Y. Gettent bien, vous autres, qui se vous pouvez faire la première, D power X avec 3 power Y. Alors, vous n'êtes pas capable de faire ça en termes 2 power X et 3 power Y. Vous ne vous souvenez pas aussi. You have to make this 2 power X et 3 power Y. Mais il n'y a aucune des autres personnes qui ne sont pas capable de faire ça. Après, vous n'êtes pas capable de faire une prime parturisation. Si vous n'êtes pas capable de faire une prime parturisation, vous pouvez aussi vous coincer avec vous autres. Pourquoi vous n'êtes pas coincé avec vous autres ? Parce que, Gettent, il n'y a pas envie de m'exprimer en termes de prime partur 2 avec de prime partur 3. Parait que moi, c'est pas à l'époque, quand je disais que 12, c'est 2 power X pour 3 power 6 power Y. Qui se parle, que se parle, que se parle, que 12 divisé par 2. Alors, cela vous donne 6 divisé par 2. Cela vous donne 3. 3 divisé par 3, c'est 1. Vous avez dit que 12, c'est 2 power 2. Voilà, 12. Vous avez dit que c'est 2 power 2 qui est tout en square, multiplié par 3 power 1. Voilà. Vous avez dit que tout là, vous pouvez me la faire une prime parturisation. Chant de voir ici, les minus 2 power 2, 3 power 1, vous avez dit que X niveau 2 et Y niveau A. C'est la même chose qui m'a vous intégré par là-bas, simplement parce que vous faites l'air avec 12. Alors, si vous faites l'air avec 62200, vous faites l'air avec 62200, vous faites l'air avec 62200, il n'y a pas de problème. Allez, je vais donner un coup de voir ici pour 62200. Qu'est-ce que vous faites ? Je vous propose de la clartrice. Je vous propose de la clartrice au type-là avec moi. Allez, nous pour 62200. Allez, 622008 divisé par 2. De moi, 31204. Redivis par 2. 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 Donc, vous pouvez trouver les métiers qui vaut un nombre pour qu'on tient 10 vis par 2. Redivis par 2. Alors, voilà, c'est 446. Redivis par 2. Ah. Il arrive jusqu'à 243. Il arrive jusqu'à 243. Voilà ici. Ça veut dire en 2 de mots. Alors, combien de fois est-ce qu'il y a une 10 vis par 2 là ? Ça veut dire en 2 de mots mon 10 vis par 2 à 8 fois. Quand on prend les objectifs de la clartrice, on divise par 2 à 8 fois. Alors, cela veut dire quoi ça ? Ça veut dire que c'est 2 par 1. C'est 2 par 1. C'est 2 par 1. Maintenant, on arrive d'un coup tout ça à 3 là. Allez, on arrive au 243 là. Allez, 243 maintenant, voilà. Alors, si on ne divise pas, on ne divise pas 3. Allez, divisez par 3. Là, on a trouvé un 1. Divisez par 3. Divisez par 3. Divisez par 3. Divisez par 3. Alors, jusqu'à combien est-ce qu'il me faisait faire pour arriver jusqu'à 1 ? Divisez par 3, 5 reprises. Ça veut dire que 62208, voilà. Ça veut dire que 62208. En termes de prime parturisation, mon divise par 2, 8 coûte. Ça veut dire que c'est 2 par 1. Et quand on divise par 3, on arrive 243. Quand on divise par 3, on divise par 3, 5 coûte jusqu'à moins 1. Je veux dire que 62208, c'est 2 par 1 pour 3 par 5. Je veux dire que 62208, c'est 2 par 3. Multiplié par 3 par 5. Et ensuite, multiplié par P par 1. Multiplié par P par 4. Vous êtes tous d'accord avec moi pour cette partie là. Maintenant, voilà la réponse. Si vous avez une 2 par 1, x, mon amour, il y a 2 par 1, 8. Mais 2 par 1, x, ça veut dire que 2 par 1, x, il fait 2 par 1, 8. Alors, cela veut dire que x égale à 8. Alors, même chose pour ici, 3 par 1, y, on divise 3 par 1, 5. Alors, cela veut dire que 3 par 1, y, on divise 3 par 1, 5. Si 3 par 1, y, on divise 3 par 1, 5. Cela veut dire que y est égal à 5. Cela veut dire que y est égal à 5. 3 par 1, y est égal à 3 par 1, 5. Ça veut dire que, alors, y est égal à 5. Vos 2 par 1, x, alors, il faut 2 par 1, 8. Ça veut dire que x égale à 8. Pareillement, ici, si vous avez P par 1, z et vous avez P par 1, 4. Alors, cela veut dire que P par 1, 4, il faut P par 1, z. Si P par 1, 4, il faut P par 1, z. Ça veut dire que z égale à 4. Alors, je veux dire que z égale à 4. Ça veut dire, voilà, on donne mon amour. Maintenant, c'est à trois réponses. Là, on veut z égale à 4, y est égal à 5, et x est égal à 1. Et x est égal à 8. Ok, c'est bon pour cette partie, voilà, oui. Ok, so now we move to the last example.